Dans la vidéo précédente, on a vu en détail les cycles de la mitose qui permettent d'obtenir à partir d'une cellule mère diploïde deux cellules filles elles-mêmes diploïdes. Et on retrouvait quatre phases à la mitose. On avait la prophase, la métaphase, l'anaphase, et la télophase. Dans cette vidéo, on va voir comment, à partir d'une cellule germinale diploïde, on va avoir une première division cellulaire qui va donner deux cellules filles haploïdes qui se diviseront encore pour donner quatre cellules filles haploïdes. Et les cycles de division vont être très similaires. Donc ici, c'est une cellule mère donne deux cellules filles, ici aussi. On appelle la première division la méiose 1, et le deuxième événement de division cellulaire, la méiose 2. Et au sein de chacune de ces méioses, on retrouve les phases prophases, métaphases, anaphases et télophases. Donc, comme pour la mitose, on commence avec une cellule en interface. Voici la membrane cellulaire, Voici la membrane du noyau avec le centrosome. Et pendant l'interface, le centrosome va se répliquer, tout comme pendant une interface classique précédant une mitose. Et les chromosomes vont se répliquer également. Donc là, par souci de clarté, je vais prendre deux paires de chromosomes. Je vais reprendre le code couleur qu'on a utilisé pour les chromosomes issus du père et les chromosomes issus de la mère. Donc, cette fois-ci, en considérant uniquement deux paires, au lieu de 23 paires, mais on aurait une première paire de chromosomes homologues, un issu du père, un issu de la mère. Et une seconde paire, donc on peut imaginer des chromosomes plus petits pour les distinguer, une seconde paire, deux chromosomes homologues issus, l'un du père et l'autre de la mère. Donc, ici, on a l'interface, on a réplication des chromosomes et des centrosomes. Et attention, ceci s'opère sous forme décondensée de la chromatine. Comme je l'avais précisé au moment de la vidéo sur la mitose, c'est uniquement ensuite, pendant la prophase 1, donc on passe à la prophase 1 de méiose, où les chromosomes adoptent réellement leur forme condensée, que le noyau est en train de perdre sa membrane, les microtubules commencent à se former. Et pendant cette prophase 1 de méiose, se passe quelque chose de très important, qui peut prendre un peu de temps, c'est l'alignement des chromosomes homologues, c'est-à-dire que les chromosomes, qui ne sont pas forcément toujours côte à côte, après s'être condensée, ils vont se rapprocher, et c'est là qu'on va pouvoir observer la formation de tétrades, c'est-à-dire que les chromosomes homologues, comme ils ont chacun deux branches, ça fait quatre branches, donc on dit une tétrade, qui va pouvoir donner lieu à un phénomène d'enjambement. On dit aussi « crossing over », c'est en anglais, donc en français le terme c'est l'enjambement, et c'est ce dont j'avais parlé, lors de l'apparition de variétés au sein d'une population, c'est lorsqu'il y a une recombinaison au niveau de chromosomes homologues, donc là, si on grossit, on a ce chromosome paternel, ici, le chromosome maternel de l'autre côté, ces chromosomes sont tellement similaires, qu'ils peuvent, à un endroit, se chevaucher, donc on appelle ça l'enjambement, et s'opère ici, donc un enjambement, enjambement, ou crossing over, et c'est ici, au niveau de cette région homologue, ils se sont attachés, et ils vont échanger ce petit morceau de chromosome. Donc on va avoir le chromosome paternel, qui va maintenant porter un petit morceau de chromosome, issu de la mère, et le chromosome maternel, qui, lui, va avoir récupéré un petit morceau du chromosome paternel. Donc ça, ça s'appelle le brassage chromosomique, c'est une importante source de variabilité génétique, et c'est pas du tout un accident rare, c'est quelque chose qui arrive très souvent, qui est facilité par, justement, l'alignement des chromosomes, qui, de manière surprenante, conserve, en règle générale, l'intégrité des gènes, les recombinaisons se font dans des régions où ça ne perturbe pas l'expression des gènes qui ont changé de chromosome, et donc, dans la nature, ceci arrive très régulièrement, et donne lieu à ce brassage chromosomique, à cette introduction de variabilité génétique. On passe alors à la métaphase, de mes ioses 1, où on retrouve les centrosomes, donc je l'ai fait en vert, en fait, pour les différencier des chromosomes paternels, j'aurais dû faire ça dès le début, qui sont maintenant ancrés aux chromosomes, et qui ont commencé leur travail de se pousser l'un à l'écart de l'autre. Et donc, ils permettent, aux chromosomes auxquels ils sont attachés, donc on avait ici une petite paire, donc le chromosome paternel, le chromosome maternel, ensuite, au niveau de la grande paire, eh bien, on avait le chromosome maternel avec un petit morceau paternel, donc, représenté ici, et le chromosome paternel, avec lui un petit morceau du chromosome maternel. Et ces chromosomes sont maintenant alignés dans l'axe équatorial de la cellule. La différence par rapport à la métaphase de mitose, c'est que dans ce cas, les microtubules qui sont arrimés au niveau d'un kinéthocore pour chaque chromosome, au lieu de tirer de chaque côté du chromosome et de séparer les chromatides, eh bien, ils vont être chacun arrimés à un chromosome de la paire homologue et vont séparer cette paire homologue. Et c'est là l'autre événement de brassage, qu'on dit de brassage interchromosomique, c'est-à-dire que cette séparation ne va pas se faire en considérant les lots d'origine. On peut avoir le chromosome maternel tiré d'un côté, pour cette paire-là, et le chromosome paternel de l'autre paire qui est tiré du même côté. On va avoir comme ça un mélange des chromosomes. Donc ça, ça se passe au moment de l'anaphase 1 de méiose. Au niveau de l'anaphase 1, eh bien, c'est le moment où les centrosomes ont séparé les paires de chromosomes. Ils ont tiré de chaque côté de la cellule, tout en se poussant mutuellement. Ils ont attiré à eux un chromosome de chaque paire. On retrouve le chromosome maternel pour cette paire-là. L'autre chromosome maternel se retrouve de l'autre côté, avec toujours la recombinaison qu'il a eue au moment de l'enjambement avec le chromosome paternel, qui lui, de l'autre côté, transporte également ce petit morceau issu de chromosomes maternels. Et de ce côté-là, on avait l'autre chromosome homologue de la petite paire. Donc voilà, pendant l'anaphase 1, on a séparation avec mélange des chromosomes homologues, et les chromatides ne se séparent pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un seul des chromosomes homologues présents, et qu'en télophase, donc la télophase finit le boulot, on a cette cellule qui commence à se diviser, à opérer sa cytodiérèse, mais surtout, on a réapparition d'un noyau dans chacune des extrémités, pour former le noyau des futures cellules filles, dégradation des microtubules. Bon, le centrosome est conservé, mais les microtubules disparaissent. Et maintenant, dans chacun de ces cellules, on a un chromosome de chaque paire. Ici, donc, je représente les chromosomes qu'on avait déterminés ici. C'est dans la continuité de l'anaphase. Et donc ici, le chromosome paternel avec son petit morceau maternel. A la fin de la télophase, donc, la séparation cellulaire sera terminée, et on aura deux cellules filles qui seront haploïdes. Chacune aura un seul chromosome par paire. Et on va immédiatement passer à la méiose 2. On va partir de ces deux cellules filles ici. Donc, j'essaie de gagner un peu de temps sur le dessin, parce qu'on perd quand même pas mal de temps à redessiner tout ça. Donc, pour chacune de ces deux cellules filles à la fin de la méiose 1, donc, le noyau était complètement formé. Pas besoin de répliquer les chromosomes, puisqu'ils sont déjà avec leurs deux chromatides. On a uniquement réplication, donc, des centrosomes. Et la prophase 2, donc, on passe à la prophase 2, est assez courte, puisque les chromosomes sont restés sous forme condensée. On a uniquement, donc, on a uniquement à ce moment-là redégradation du noyau et élongation des microtubules. Ici, les microtubules commencent à se reformer immédiatement. Et on passe rapidement en métaphase 2. Et là, la métaphase 2 ressemble beaucoup à la métaphase de mitose, puisque les centrosomes se seront ancrés à chaque chromosome et vont pouvoir, en se poussant l'un à l'écart de l'autre, tu l'as peut-être deviné maintenant, écarter et séparer les chromatides entre elles. Donc, pour l'instant, les chromosomes sont bien alignés dans l'axe de la cellule. Donc, je vais représenter pour chacune de nos cellules filles de départ. ces deux centrosomes qui ont commencé à se positionner à chaque extrémité de la cellule et qui aident les chromosomes à se placer dans l'alignement pour retrouver ici les chromosomes qui sont reliés à chaque centrosome par le kinéthochore et qui vont commencer à être tirés de part et d'autre et donc avoir rupture entre les deux chromatides lors de l'anaphase 2. Je vais représenter maintenant quand même la membrane cellulaire. Donc, on a nos deux cellules filles ici et les centrosomes qui ont séparé les chromatides. Donc, ici, on avait la chromatide qui portait le remaniement. Donc, une partie d'origine maternelle et une partie d'origine paternelle. Et ici, c'est beaucoup plus simple comme situation. Simplement, une chromatide paternelle qu'on retrouve ici et dans l'autre cellule, eh bien, à nouveau, on a eu séparation des chromatides et les chromosomes maintenant, puisque maintenant, chacun ici est appelé chromosome puisque les chromatides sont séparés. Donc, maintenant, c'est un chromosome à part entière. Dans les cellules, c'est pareil. On avait un chromosome maternel qui a été séparé par séparation des chromatides et le chromosome paternel ayant subi la recombinaison avec, donc ici, sa chromatide qui portait la partie maternelle qui maintenant est un chromosome montrant une recombinaison. Et on va continuer sur la télophase qui, eh bien, je vais juste reprendre ici. La télophase va pouvoir achever cette méiose et donc, ici, on a début de cytodérèse et reformation du noyau pour chacune des futures cellules filles. Donc, de même ici, les microtubules se détachent, le centrosome reste et on a maintenant formation du nouveau noyau. à la fin de la télophase 2, on obtient donc ici deux cellules filles qui sont maintenant chacune haploïdes. On a à chaque fois dans le noyau un chromosome pour chaque paire. Et donc, cette deuxième phase de méiose est beaucoup plus similaire à ce qui se passe au moment de la mitose puisque, donc, on l'avait vu plus haut, c'est au moment de la méiose 1 qu'on avait non seulement les événements d'enjambement ou crossing over qui génèrent le brassage entre les chromosomes homologues et la métaphase anaphase qui permet de séparer les paires de chromosomes et de mélanger le brassage interchromosomique entre les chromosomes hérités à l'origine paternelle ou maternelle. Voilà donc comment à partir d'une cellule diploïde avec deux paires de chromosomes, dans notre exemple, on obtient quatre cellules haploïdes portant une variabilité génétique.